Salut toi derrière ton écran, bienvenue dans cette vidéo. J'écris cette vidéo aujourd'hui parce que je me pose la question, en fait, pourquoi on retourne toujours vers le rétro gaming ? Pourquoi on retourne toujours vers des jeux plus vieux, sachant qu'on veut toujours de la nouveauté ? Et j'ai trouvé ça paradoxal et je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qui te fait revenir vers les vieux jeux ? Que ce soit de te dire que c'était mieux avant, que ce soit nostalgique, que ce soit une question éthique peut-être, peut-être pour la collectionnite aussi également, parce que les vidéos prennent de plus en plus d'ampleur et je pense que ce sont des choses importantes et je pense que ça nous a fait venir des trucs inimaginables. La question que je me suis posée centralement, c'est pourquoi j'ai toujours besoin de jouer à des vieux jeux plus qu'à des nouveaux ? Alors, il y a deux raisons à ça. Je pense qu'il y a deux raisons à ça, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses en commentaire, mais... En tout cas, pour ce qui est du rétro gaming, je pense que déjà, en fait, je pense qu'il n'y avait pas cet entourage médiatique en quel jeu vidéo aujourd'hui. Le jeu vidéo aujourd'hui, c'est le premier média, donc tout le monde parle de jeux vidéo, même au journal on parle de jeux vidéo. Il y a 20 ans en arrière, je n'aurais jamais imaginé ça quand j'ai commencé à jouer. Et plus personnellement, moi, le jeu vidéo, en fait, j'avais pas beaucoup d'amis en étant jeune, comme beaucoup dans ma génération. De par mon handicap et mes maladies, parce que je pouvais pas trop sortir et sociabiliser, c'était compliqué. Et je me suis dit, ce jeu vidéo, c'est une porte ouverte, en fait, porte ouverte sur le monde. Et il y a des jours, tu étais coincé dans ton lit, je me souviendrai toujours, je suis resté un mois et demi à l'été quand j'étais enfant, parce que j'ai eu une opération des hanches, un mois et demi sans voir mes potes, sans voir la détresse, sans voir... Et je me suis dit, je vais me faire chier, et j'ai vu ma mère arriver. J'ai ma mère qui était arrivée avec ça, ma mère, je sais plus. Et je me souviendrai toujours de jouer sur ma chaise longue, dans le salon, toute la journée, à Harry Potter, à Zelda et à Lucky Luke. Et vraiment, on est parti avec mon cousin, sous la couette, en cachette, avec GTA. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça qu'on cherche ? Ou est-ce que le fait qu'il y a certaines choses qu'on ne retrouve plus ? Parce que, en fait, je trouve qu'avec l'expansion populaire de cette industrie, il y a de plus en plus d'enjeux, et de plus en plus d'argent. Donc, la base d'une entreprise, sachant que ce n'est pas nos copains, c'est de nous faire acheter des jeux. Donc, au niveau des mécaniques, au niveau de l'histoire, et au niveau des héros, on prend toujours les mêmes schémas qui marchent, parce qu'on veut que ça se vende. Et c'est l'objectif numéro un. Et l'objectif, il n'est plus de nous faire voyager, parce que nous, en plus, nous, vrais gamers, entre guillemets, à 30, 40 ans, 50 ou 60, nous, on joue à des soldats, à tiges, des tarcs, ou des trucs qui nous font vibrer, tu vois. Alors que, je ne sais pas, la plupart des jeunes, aujourd'hui, tu leur donnes un free-to-play, avec lequel ils peuvent jouer avec leurs potes en ligne, du soir au matin, ça a l'air un amplement. Et je trouve que c'est ce paradoxe-là. Et je me dis, tu vois, hier, j'ai joué à Far Cry 2, je me dis, ouais, les mécaniques sont géniales. Chante, pour la plupart ! Génial ! Aujourd'hui, on ne te fait plus décrocher un téléphone dans le GTO. Aujourd'hui, tu ne cherches plus un point sur la carte, tu vois, de toi-même, en fait. Tu n'as plus les armes qui s'enrayent. Le truc avec la malaria, il n'y a plus. Tu vois, parce que c'était beaucoup trop contraignant, à l'époque. Mais je me suis dit, on a tenté les expériences. Les expériences qui ont réussi. Mais en fait, quand on va chercher la pluralité, et je sais que je prends de l'accessibilité, et donc c'est important, la pluralité, mais ça, c'est au détriment de l'expérience et de la qualité d'être. Comment ça se fait que tu lances un Far Cry 3, ça te fait toujours autant vibrer ? Tu vois ce que je veux dire ? Comment ça se fait que tu lances un Mario 64, tu rigoles ? Comment ça se fait que, si tu veux jouer le challenge, tu vas sortir un Mario Kart double dash, au lieu d'un Mario Kart 8 ? Parce que, comme c'était moins connu, il y avait moins cet aspect-là de dire, il faut qu'on fasse de bons chiffres de vente. Vous voyez que, c'est une raison. C'est une raison plus que valable. Est-ce qu'on n'y perd pas un peu de plaisir dans tout ça ? Franchement, dis-moi. Parce que, il y a tellement de sorties, et je l'ai répété dans plusieurs de mes vidéos, il y a tellement trop de trucs, tellement d'exclus, tellement de jeux, tellement... Moi, je le vois, j'ai acheté un Steam Deck, je l'ai rempli en 3 mois, en mois de jeu. Il est plat à craquer. Il faut que j'échange les disques durs, j'en ai trop. Ça sert d'un important, tu vois. Est-ce qu'avec cette expansion, avec l'évolution de l'industrie, l'intelligence artificielle, que je trouve très bien, dans certains cas, est très mauvaise dans d'autres, tu vois, le côté vraiment industriel, jeu vidéo qui ressort de plus en plus, parce qu'il n'y a plus ce côté familial qu'on avait dans les studios. En fait, c'est vraiment des grosses machines. Il n'y a plus cette espèce de challenge que tu te dis, OK, on a 3 mois pour encore platiner le jeu, pour le faire partir en presse, et OK, les gars, on est une famille. Ça fait 10 ans qu'on bosse sur le projet, on va se buger, puis on va le vendre, puis on va pas dormir pendant 3 jours. Finir, corriger les derniers bugs. Mais est-ce que ça, est-ce que c'était l'heure plein gré, c'était pas bien ? Alors qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec des 20 000, 20 000, 25 000 licenciements en 2024, tu te rends compte que les AAA, quand tu les reçois, on est obligé de faire des patchs de One, parce que c'est bourré de bugs. Alors, je dis pas que dans les aussi enjeux, il y avait un bug, mais une fois que c'était bugué, le jeu, il était bugué à vie, tu vois. Je veux pas te dire, non, mais c'est bon, on sortira des patchs. Pourquoi tu t'essaies pas de faire le maximum de patchs pour que ton jeu de One, on puisse le lancer ? L'aspect jovial, le jeu vidéo, on l'a pas perdu dans le sens où on a beaucoup de jeux et on te dit, non mais, paye le premium qui te donne un petit peu plus de contenu, une émission en plus, peut-être le season pass, tu vois, si jamais il y a de DLC, ça peut être intéressant. Bon, aujourd'hui, l'axe principal de ça, c'est comme ça, tu joueras 4 jours avant. Si tu réfléchis, toi qui a pas d'argent, parce qu'on a pas tous un budget expansible, mais tu vois l'édition standard, tu te dis, bon, en fait, j'y joue une semaine après. Et en fait, tu joues au retard, tu joues même pas en avance. Est-ce qu'on est toujours dans le rush de faire les choses ? Parce que je me plains, mais aujourd'hui, c'est les pacs mots tellement gros que je me mets à la place d'une entreprise aussi. C'est compliqué de faire bouger une industrie qui vaut 8 milliards. Aujourd'hui, sur la planète, sans faire des victimes, c'est la guerre, c'est pas possible. C'est une chose que la vie m'a apprise, c'est à dire non. Quand j'étais plus jeune, c'était plus simple. Alors, t'as le côté stagique de je payais pas de facture, je sortais avec des potes ou j'étais au lycée ou tu te rappelles de ces moments-là. Mais avant, je veux dire, l'aspect graphique, les grosses productions, on s'en foutait, tout ça. On s'est amusé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les studios indés qui sont beaucoup plus chauds me permettent de ressentir ça aujourd'hui. Parce que, si tu veux, le truc, c'est que t'as un petit peuple mobile, donc tu peux tenter des trucs. Et tu te dis, ok, on est 5, 6, 7. Donc l'enjeu, il est pas... L'enjeu, il est énorme parce que c'est l'enjeu d'une vie. Mais ce que je veux dire, c'est, si on foire, c'est pas grave. Mais on tente un truc. Tente-tu l'entrée. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu vidéo plus petit. Quand tu fais travailler 3 000 personnes sur un même jeu, en termes d'investissement, d'investisseurs, de chiffres d'entreprise. C'est ce qui se passe avec Xbox aujourd'hui. Il y a pas longtemps, avec une grosse boîte, je me souviens plus de... Est-ce qu'on n'est pas trop gros ? Est-ce qu'on n'est pas trop gourmand ? Peut-être. Est-ce que c'est pas le moment de se modérer ? Peut-être, oui, retourner sur des... Sur des expériences plus enrichissantes qui nous font ressentir des choses. J'ai été assez outré de ce qui s'est passé avec Fallout parce que Fallout, c'est une bonne série. C'est une très, très bonne série. Ça a été... Bien sûr que ça a fait remonter la vibe du Fallout. Mais les gens, ils ont dit à Bethesda, on veut Fallout 5. Justement, est-ce que le truc d'avoir d'industrie croisée, de cinéma, de consommation ? De faire une série Fallout, ça fait remonter la vibe sur la série Fallout. Mais au lieu de jouer à la multitude de jeux qu'il y a, il y a plein de gens qui disent « Oui, mais nous, on veut Fallout 5. » Il y a 8 jeux sur la licence. Il faut compter les tactiques. Quand il y a eu la fin de la saison 2, « Ah ! » Vivement ! Tu sais, je repense à The Last of Us. Quand il y a eu la fin de la saison 1, « Ah ! » Vivement qu'il y a la saison 2 et puis The Last of Us 3 sur PS8. Parce qu'il va t'empêcher de manger, en fait. Et moi, je ne dis pas que je suis différent. Je suis exactement pareil. Et c'est justement dans ce but-là que je fais cette vidéo. Je retourne vers le rétro parce que j'ai besoin d'un jeu plus raisonnable, en fait, je pense. Je pense que j'ai besoin de revenir à quelque chose d'un petit peu plus modéré en termes de jeu. Moi, j'ai proposé peut-être des tests sur des jeux que j'ai. Des jeux peut-être qui datent d'il y a longtemps mais que j'ai acheté peut-être sur d'autres plateformes plus accessibles. Et j'ai envie de revenir à ça. Voilà, j'ai envie de retrouver des expériences qui me font ressentir. La preuve, j'ai beaucoup plus kiffé jouer à Far Cry 2 hier et à Far Cry 6. Je préfère me lancer un Need for Speed Undercover ou un Need for Speed Carbon qui était à l'âge d'or. Là où vraiment, si tu veux, on avait le droit de course street. On avait le droit d'un peu parler de tout et puis il y avait le Fast & Furious qui était arrivé en plein milieu. C'est pour ça que je kiffe lancer ces jeux. C'est pour ça que quand j'ai relancé Test to the Raid, à quel point c'était beau. En fait, ça nous faisait vibrer. C'est tout, quoi. Et ça nous fait encore vibrer. J'ai relancé Titanfall, Titanfall 2. Je suis désolé pour un jeu de 2017. J'ai ressenti beaucoup plus de... J'avais beaucoup plus de sensations, de vitesse. J'ai pas ce feeling-là avec d'autres jeux. Est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que c'est pas l'application ? Est-ce que c'est pas de dire OK, on va tenter un peu. Qu'est-ce qu'a fait le Wizard of Munchen ? L'audage de se dire On va faire un Resident Evil en Amiorti Teddo. Est-ce qu'il est pas temps de revenir à l'essentiel ? Je me pose la question. En tout cas, moi, je te souhaite une bonne journée et je te souhaite à la prochaine. Peace. N'hésite pas à liker cette vidéo parce que c'est méga important, les gens. Vous regardez plein de mes vidéos et vous les likez pas. Et moi, ça me fait pas remonter dans l'algorithme. Donc, c'est important de mettre le petit pouce bleu s'il te plaît. Ça peut aider, c'est gratos et ça prend 30 secondes. Bisous. Sous-titrage ST' 501